Salut, voici une vidéo sur un 4x multijoueur qui s'appelle Outscape. Il est sorti en fin octobre 2019, il est toujours en Early Access et j'ai joué quatre heures dessus. Ça m'a paru bien sympathique et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de français donc je me suis dit pourquoi pas une vidéo pour attirer des gens. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu par contre n'est pas lui-même encore en français. On a de l'anglais, du russe et de l'allemand disponible. Pour ce qui est pour l'instant des modes de jeu, pour débuter il est conseillé de passer par le mode Awaken the Dark qui est un mode on va dire plus rapide, plus restreint qui permet de se faire une idée assez rapidement des mécaniques du jeu. Donc là on peut voir que par exemple la partie existe depuis 34 jours. Donc il faut savoir par avance que ce n'est pas un jeu qui nécessite du tout d'être tout le temps connecté. On fait ce qu'on a à faire, il peut passer un certain temps, le jeu continue pendant ce temps là, c'est un monde persistant et puis on revient plus tard et puis on voit comment les choses se sont déroulées, s'il y a eu des batailles etc. Et surtout les ressources qu'on a obtenues. Pour les cinq premiers jours du jeu, on va avoir des vaisseaux qui nous protègent plutôt bien des pirates évidemment. Autre info à savoir, on peut créer une guilde, une alliance dans le jeu. On peut voir ici qu'il y a un redeem spawn code, c'est justement pour pouvoir inviter un ami à s'installer à côté de soi, dans la même galaxie, dans le même système solaire carrément, pour pouvoir débuter ensemble. Donc voilà ce que je vous propose, c'est qu'on crée une partie et on va le faire sur la partie principale. Sur le jeu principal. On a plusieurs races, plusieurs espèces, les humains, les sortes d'intelligence artificielle, voilà, ceux-là je ne les connais pas encore, d'un mélange entre les deux peut-être, des félins, et puis des serpents. Donc moi j'ai testé les ripsis, j'ai trouvé ça pas mal pour l'instant. Qu'est-ce qui change entre les différentes espèces ? Ça va être surtout les conditions optimales pour les planètes, c'est à dire la température, le seuil de tolérance de la température. Donc par exemple les ripsis, 38 degrés et puis une tolérance à la température moyenne. On a aussi le niveau d'eau, l'équilibre d'eau optimal, 70% ici. On va aller regarder du côté des humains. Pour eux ça se passe plutôt vers les 22 degrés et c'est 50% pour l'équilibre en termes d'eau. Voilà, on va prendre les ripsis et on va se lancer. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 50 joueurs tout le temps connectés, sachant qu'on est début août un dimanche et que là par exemple il y a une heure il y avait 61 joueurs connectés. Donc c'est suffisant on va dire pour qu'il y ait assez d'activités tout le temps. Mais en même temps, comme on l'a déjà dit, il n'est pas nécessaire d'être tout le temps connecté. Donc il n'y a pas de problème. Alors voilà comment ça va se passer. La barre en haut à gauche pour les informations principales, l'argent, la science, le nombre de systèmes, le nombre de planètes, les vaisseaux et puis ici le bonheur. Donc on va passer, on va passer le tuto. On va se lancer. On va aller ici. Si on clique, on voit qu'il y a qu'on ne peut accéder directement à un certain nombre de planètes. Tant qu'on ne les a pas explorées, on ne peut pas avoir beaucoup d'informations, mais quand même, la taille, la gravité, le pourcentage d'eau et puis la température. Et on a aussi les flottes. Donc on commence avec trois vaisseaux pour coloniser et puis deux vaisseaux scout. Si je double clique, ok, on zoom, on arrive là. Donc voici la planète mer de départ. Et puis donc les colonisers et des scouts. Comment ça se passe au niveau des vaisseaux ? Je clique sur l'un d'entre eux. Et par exemple, je peux l'associer en allant vers la gauche ici. Je clique gauche et puis là on peut décider soit de déplacer vers tel objet, c'est à dire ici par exemple un vaisseau, ou bien on peut fusionner pour créer une flotte. Je vais faire ça. Je vais associer un vaisseau colon qui évidemment n'a pas vraiment de défense avec un scout, qui n'en a pas des masses non plus, mais c'est toujours mieux que rien pour débuter. Et là je vais faire pareil. Ensuite, du côté des planètes, qu'est-ce qu'on a de sympathique ? Alors ici, si je passe ma souris au survol, j'ai les infos. Température 36 degrés et taille de planète 20 000 c'est pas mal. Sinon, évidemment, les informations, on peut les obtenir en envoyant des scouts pour pouvoir aller explorer. C'est l'un des meilleurs moyens de se dire, tiens, sur quelle planète vaut-il mieux que j'aille ? Donc c'est ce qu'on va faire. On va se dire qu'on a le temps. Et on va aller explorer en priorité. Celle-ci m'avait l'air pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on avait là ? 20 000 kilomètres, pas mal. Pour ici 13 000, le 20 000 m'a l'air pas mal du tout. On va explorer aussi par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc on peut voir aussi qu'on a des mines d'astéroïdes, des champs d'astéroïdes, avec un pourcentage de ressources. Donc on a des ressources différentes, on va y revenir. Une ressource baie violette, c'est un peu une ressource de départ. Et on a du, ici je pense, du farçu en rose, c'est la deuxième ressource de départ. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi de se rapprocher de ces coins-là. Alors ici, 20 degrés c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Moins 33 degrés, c'est pas terrible. 11 000 km, 13 800 km. Là, moins 43 degrés, plus 8 degrés, plus 13 degrés. Et là, plus 20, mais une petite planète, donc je pense que par ici, c'est le meilleur choix. Donc on a, en termes de déplacement, deux choix possibles. Soit on utilise, on va dire, les moteurs supraluminiques. Et là, vous voyez, c'est à cette vitesse-là que ça se passe. Donc par exemple, ici, on peut voir 1 minute 42 secondes restantes pour atteindre la planète. Ça va, c'est assez rapide. Par contre, lorsqu'on utilise ces moteurs supraluminiques, on va utiliser un certain type de ressources. Donc on peut les désactiver. Mais alors là, par contre, votre vaisseau, ça va prendre des jours pour qu'il fasse ce genre de distance. Des jours ou peut-être beaucoup d'heures, mais voilà quoi. Pendant que nos vaisseaux vont se déplacer, on va aller du côté d'une planète. Et là, voilà comment ça se passe. On peut passer d'une planète à une autre ici. Ensuite, on peut voir ce qu'il y a dans l'orbite des vaisseaux en général. Et puis, on a aussi une flotte. Vous voyez, on pourrait dire une station spatiale. C'est là où on va pouvoir créer de nouveaux vaisseaux. On peut voir ici, chez Pierre-Artsquieu. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, la queue pour la construction de bâtiments. Et puis à droite, on a donc un récapitulatif des ressources. Donc le béron, c'est pour les infrastructures de type mine, centrales, fermes, camps militaires. On a un premier chiffre qui nous indique qu'est-ce qui est présent à la surface. Ensuite, pour l'instant, on a plus 80 de ce type de ressources par heure qu'on récupère. Et puis ensuite, ce beau chiffre-là, c'est ce qu'il y a dans le sol. Il y a un deuxième niveau de construction qu'il faudra obtenir pour pouvoir y accéder. Et voilà, c'est là. Et donc ensuite, le pourcentage, le ratio par rapport à ce qui est pris et puis ce qui est sous terre. Donc on a la même chose, le pharsu. Alors le pharsu, c'est pour la construction de vaisseaux et les parties de vaisseaux. Le Limbalt, ça va être pour tout ce qui est armes, mais ça va aussi servir au complexe scientifique, les laboratoires de recherche, pour augmenter la recherche qui se trouve ici. On continue avec le Ziril. Là, c'est pour des vaisseaux, mais de type avancé. Donc, c'est la ressource quasiment la plus rare, je crois, mais on n'en a pas besoin tout de suite. Et puis enfin, notre carburant pour utiliser la vitesse supraluminique. qui s'appelle le Lolozin, je crois. Ça doit être ça. Alors, on a d'autres informations de type taille de la planète, etc. On l'a déjà vu, la population. On a un nombre en dessous ici qui nous indique le nombre de soldats qui protègent la planète en cas d'invasion et qu'on peut utiliser aussi pour se déplacer. On peut avoir deux types, deux espèces différentes sur la même planète. Donc, imaginons, on arrive sur une autre planète. Elle est déjà habitée. C'est pas grave. On peut s'installer à côté si, évidemment, l'autre population accepte qu'on soit là. Les revenus, donc l'argent tout simplement. Le niveau d'emploi. Et puis donc, rappel des défenses. Et puis, information importante. L'énergie, c'est-à-dire ce qui est utilisé et puis le maximum. Donc, voilà. Alors là, on a une petite information. On a des pirates. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va commencer par ici. On va voir ce qu'il y a à disposition. Donc, un certain nombre de choses. On peut sélectionner tel critère pour se repérer. Et puis, on a les infrastructures de base. Donc, ça, c'est la planète mère. Donc, évidemment, on a déjà un certain nombre de choses. C'est pas ça qui va nous intéresser le plus. On va refaire un petit retour. Voilà comment ça se présente. Un vaisseau pirate. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va nous attaquer. C'est un autre joueur. Il peut tout simplement venir se déplacer. Il est en mode pirate. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître son identité. À moins qu'il nous attaque. Donc, voilà. Nos vaisseaux sont arrivés. On en sait un peu plus. Alors ici, zéro partout. C'est la cata, on dirait. Non, c'est qu'on n'a pas les informations supplémentaires. On va aller ici. Et ouais, en effet, on a tout dans le sol. Mais on n'a rien à la surface. OK. Ici, c'est la même chose. Bon, apparemment, on est dans un système qui s'est fait complètement piller en termes de ressources à la surface. Pas de bol. On va regarder côté système à côté. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Est-ce que ça vaut la peine ? On ne peut pas y accéder. On dirait qu'on ne peut pas y avoir accès. Il va falloir faire un scan. Alors, on peut scanner pour trouver, pour savoir à peu près combien il y a de joueurs dans les environs. On va faire ça. Ça va nous donner aussi une info un petit peu sur... Sur quel point c'est animé. Quatre joueurs. Donc, sur la partie Waken the Dark que j'avais faite, j'avais quatre joueurs aussi dans ces distances-là. Donc voilà, avec des yards. Et là, si je passe ma sous-survote, je peux voir à peu près dans quelle direction ils vont se trouver. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne vers GAFA et ENAS. Eh bien, peut-être que ça vaut la peine d'aller faire un petit voyage au-delà de ce système. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va sélectionner notre scout avec notre vaisseau colon. On peut... Je clique les gauchers une première fois. On peut lui donner une direction de cette manière-là. Mais ça, c'est pour se déplacer à l'intérieur d'un simple système. Si jamais j'ai envie de passer d'un système à un autre, le plus simple, c'est... Je clique ici. Au niveau du système solaire. Je vais aller sélectionner... Je clique sur ENAS 2. Et je lui indique entrer dans le système. Et là, on peut voir que j'en ai pour 2h26. Donc voilà, c'est un jeu où on prend le temps. On n'est pas en mode action où il faut que les choses se passent tout de suite. On est vraiment dans du 4x à échelle MMO, tant en termes d'espace que de temps. On peut voir qu'on a une mine de Béron, une mine de Fersu. Or, sur cette planète, on a aussi de Limbalt, du Ziril et de Lolzine. C'est ce qu'on va construire. On va construire des mines de ce genre-là. Et pour cela, il va falloir les rechercher. D'où l'intérêt de la science. Et pour l'instant, la science, on n'en génère pas vraiment. C'est avec Forest of Mines qu'on va pouvoir faire monter la science plus rapidement. Mais là aussi, il va falloir aller du côté de l'arbre de recherche. Voilà comment ça se passe. On a une partie pour les infrastructures. Par exemple, Globalisation, qui permet de créer des centres, villes. Ou bien encore Forest of Mines, c'est ce qui va nous intéresser. Donc 0.10 en point de science. C'est bien précieux. On n'aura pas des points dans tous les sens. Mais il va falloir faire attention à nos ressources. Si je clique dessus ici. Voilà, la recherche est lancée. On peut voir que c'est assez rapide, simplement. 6 minutes. Mais ce qui compte, c'est vraiment, par contre, les points de recherche. Côté minage. Évidemment, c'est important pour obtenir de nouvelles ressources. On obtient des modules. Et les modules, c'est ce qui va s'installer sur les vaisseaux. Ensuite, on continue. Ingénierie spatiale. Pour débuter, transport de personnes. Donc ça, évidemment, pour ce qui est, par exemple, de créer de nouveaux vaisseaux colons. Ça va être très important. Ensuite, tout ce qui est militaire en termes d'armement. Alors là, il va falloir faire un choix. Canon Light Energy Projection. Donc là, c'est du dégât énergétique. Ou sinon, on a du dégât kinétique. Avec le Blast Projectiles. On va le faire à l'ancienne. Donc voilà, c'est un deuxième choix. Une fois que le premier sera terminé, il passera automatiquement au second. Les moteurs, évidemment important. Donc là, on va créer, on va débloquer tout simplement l'équivalent d'une mine, mais pour notre carburant. Et c'est même plus important que le Blast Projectile. Si je veux, je supprime là. Et je le fais passer après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre côté interface ? On a un chat. Donc, un chat général. Et puis, on a un chat qui est limité uniquement, je pense, à ceux qu'on a mis en ami, mais aussi à ceux qu'on a scanné. C'est-à-dire ceux qui sont à proximité. Donc, un chat général. Et puis, on peut envoyer un message à un joueur en particulier. Et puis, on peut mute ou unmute. Si jamais ça ne se passe pas très bien avec telle ou telle personne. Il y a des accès aussi à un Discord, si on le souhaite. Du côté en haut à droite, on a vu le scan. On a la diplomatie aussi. On peut faire des traités, de défense, etc. Des propositions seront disponibles ici. Et puis, les fameuses alliances. On a la partie de design. Donc, les designs, c'est la possibilité de créer son vaisseau à soi avec les modules qu'on souhaite. Donc, par exemple, si je prends un scout. On a un design par défaut qui est vide sans modules. Et si on le souhaite, on va pouvoir ajouter des modules. Donc là, par exemple, on va commencer par la base. C'est le moteur pour le warp. C'est du glisser-déposer. Et puis, on peut voir que les informations ont changé sur la droite. Sinon, on passe la souris au survol. Et puis là, on voit. Donc voilà, vitesse d'accélération. 2832 km par seconde. Vitesse max de warp. Et puis, le max, c'est lorsqu'on utilise le moteur supraluminique. Et puis, le free, c'est sans ce moteur. Donc, c'est un rapport de 1 à 4. On peut le voir. Ici, ensuite, on a la production d'énergie. Et enfin, évidemment, le coût sur un vaisseau. Rajouter un moteur, ça coûte. Ça va rajouter tel coût à chaque coup. Petite information. OK, on en a fini avec l'une des recherches scientifiques. On va continuer sur ce vaisseau-là. Ensuite, on a quoi, par exemple ? On a un scanner de base qui permet de détecter notamment les ennemis. Donc, on va en mettre un. Ensuite, small cargo. Donc là, on serait plutôt dans une logique de minage et puis de récupération de matériel. Ou bien dans une logique d'invasion pour aller piquer des ressources. Et là, on ne va pas en avoir besoin. Le fuel tank. Donc, par contre, on en a besoin pour pouvoir mettre du carburant dans notre vaisseau. Donc, je vais en mettre deux ici. Et on peut voir que je passe en termes de fuel à 800 tonnes. Pour se défendre, évidemment, un canon kinétique. On va en mettre un ici, un ici. On n'est jamais trop prudent. Ceci dit, il faut savoir aussi que les canons, donc ici, kinétiques, fonctionnent à base de... Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction pour ça, les ordonnances. Et donc, il va falloir rajouter une partie pour pouvoir faire fonctionner tout simplement le canon. Voilà. On va en mettre un deuxième ici. Comme ça, on est tranquille. Ok. Il reste une dernière chose à faire. C'est donner un nom. Allez, on va l'appeler Scoot Alpha. On lance la recherche. Une minute trente-six secondes. Donc voilà, c'est très rapide pour créer simplement le design. Mais on a besoin de créer le design avant de pouvoir accéder à la suite. On va continuer. Ici, on a une vue détaillée de toutes ces flottes. Donc le nombre ici, entre crochets, c'est le nombre de vaisseaux qui composent la flotte. On a les planètes. Donc évidemment, je n'en ai qu'une pour l'instant. Mon empire, c'est par secteur. On continue. Voilà pour cette brève introduction au jeu, à l'interface, aux fonctionnalités de départ. Et quelques infos supplémentaires. Voilà. En espérant que cela vous a un peu aidé pour pouvoir vous rendre compte de ce que peut proposer le jeu. Et pour pouvoir commencer un petit peu plus simplement. On ne va pas faire plus long. Le but, c'était vraiment de donner quelques clés pour savoir si ça vous intéresse ou pas de rejoindre le jeu. Et pourquoi pas une alliance en jeu. Salut ! ... ... ...